Bonjour Eric Flotelo. Bonjour. Ce site d'Action a commencé il y a un petit peu plus de 24 heures. La mobilisation, cette édition 2012, était le rendez-vous ? Oui, les donateurs sont au rendez-vous et puis il y a aussi beaucoup de monde. On a profité du beau temps pour de nombreuses animations en région. Vous existez depuis 1994. On a pourtant l'impression que plus les années passent, plus votre travail de communication, qui est pourtant intense, trouve moins d'écho dans la nouvelle génération. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Notre travail est toujours aussi intense, mais on a le sentiment que c'est plus complexe à expliquer. Parce qu'à la fois, on a fait des progrès thérapeutiques qui font que les personnes vivant avec le VIH aujourd'hui vivent mieux et vivent plus longtemps, mais le nombre de nouvelles infections reste très élevé. Donc, on a des difficultés à faire comprendre que ça va mieux et ça va mal en même temps. Ça veut dire quoi ? C'est vrai qu'il y a une génération qui a été surinformée à la fin des années 90 et le corollaire, c'est peut-être qu'aujourd'hui, la nouvelle génération est moins réceptive ? En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une véritable différence entre être bien informé sur le VIH, les modes de contamination et comment se protéger et s'appliquer à soi-même les recommandations. Mais c'est normal, on est dans de la sexualité, donc on est souvent dans de l'irrationnel. Mais dans les chiffres, vous l'observez aujourd'hui dans les contaminations des jeunes ? Alors, les contaminations chez les moins de 24 ans restent à un niveau élevé. La tendance des dernières années, c'est qu'on a une augmentation des contaminations des personnes de plus de 50 ans. On a le sentiment que les plus de 50 ans se disent le VIH, le SIDA, c'est pour les jeunes et que les jeunes qui commencent leur sexualité se disent « Oui, mais ça, c'était la génération d'avant, c'était la génération de mes parents ». Et finalement, on a beaucoup de mal à rappeler que tout le monde est concerné. Est-ce qu'on peut se dire aussi que la trithérapie, qui a été une chose formidable pour les personnes atteintes du SIDA, a eu aussi un effet négatif sur la communication ? C'est-à-dire que pour la population, on se dit « Et bien finalement, avec la trithérapie, on peut vivre et vivre tranquillement ». On peut vivre et vivre tranquillement. C'est certainement le message qui a été entendu parce qu'il y a eu une baisse de la mortalité. Et tant mieux, c'était super. C'est ça, c'est une avancée médicale géniale. Mais il y a aussi l'effet négatif, si je puis dire. Il y a un effet négatif en termes de communication. Et surtout, il y a une surestimation du pouvoir des trithérapies. Puisque avec le recul maintenant, on a des gens qui en prennent depuis 15 ans. On assiste chez eux à un vieillissement accéléré. Ils contractent des maladies, des comorbidités comme des cancers, des pathologies cardiovasculaires, beaucoup plus tôt qu'en population générale. Et ça, c'est un vrai motif d'inquiétude. On se dit qu'il y a à la fois l'effet du VIH qui reste toujours dans le corps et l'effet délétère des traitements. Un vieillissement accéléré. Un vieillissement altéré. C'est le terme exact en médecine. On a des pathologies qui arrivent plus tôt et qui frappent plus fort les personnes séropositives que les personnes de population générale. Et ça, si je puis dire, c'est ce que l'on découvre maintenant ? Oui, parce que maintenant, on a le recul pour le voir. Donc, on a mis en place un suivi cardiaque des personnes vivant avec le VIH. Alors qu'il y a 10 ans, on n'y pensait même pas. On voit plus de diabète chez les personnes séropositives. Et puis, par exemple, chez les hommes séropositives, on a 8 fois plus de cancers qu'en population générale. Aujourd'hui, en France, 30 000 personnes vivent en ignorant leur séropositivité. Dans le monde, 34 millions de personnes vivent aujourd'hui avec le VIH. Ce qu'on ne sait pas forcément, puisqu'on parle chaque année du site d'action communique autour du site d'action, c'est que votre action à l'international est également intense. C'est uniquement dans l'Afrique ou dans d'autres pays aussi ? C'est principalement en Afrique, mais aussi en Europe de l'Est et en Asie. En Afrique, c'est 80% de nos programmes. Ce sont des programmes qui permettent l'accès aux soins et l'accès au traitement de familles affectées par le VIH. Le sida en Afrique, c'est une maladie familiale avec un énorme programme pédiatrique qui prend en charge maintenant environ 5 000 enfants. Site d'action, grâce aux dons que vous faites en appelant le 110, c'est 38 000 personnes qui ont pu avoir accès au traitement par les structures soutenues par site d'action. Eric Flottelon est en pleine campagne électorale. Pourtant, on sent nos candidats totalement muets sur cette question. C'était un vrai défi de faire ce week-end du sida d'action à trois semaines du premier tour. Le sida est absent de la campagne présidentielle. Vous savez, la santé, tout le monde dit que c'est une priorité. Sans la santé, on ne peut rien faire. C'est la priorité de tout le monde. Ça semble être la priorité d'aucun candidat. Vous vous sentez aujourd'hui quand on vous a mis des bâtons dans les roues pour l'organisation de ce sida d'action 2012 ? C'est beaucoup plus dur de faire parler du sida parce qu'il y a une actualité qui est très intense. C'est toujours dur de parler du sida. Vous allez me dire que c'était préparé en amont. Si vous parlez de Toulouse, de toute façon, le sida d'action a été préparé depuis bien longtemps. Oui, oui, oui. Et on n'a pas eu d'effet. Non, très sincèrement, sur ce week-end, les rédactions jouent vraiment le jeu. Jusqu'à présent, on n'a pas de souci là-dessus. Mais on est dans un environnement d'incertitude. Par exemple, pour les donateurs, une campagne présidentielle, ça veut dire de l'incertitude. Ce n'est pas que le sida d'action. Toutes les associations qui font appel à la générosité du public savent que les années d'élections présidentielles sont des années qui sont difficiles en matière de collecte de fonds. En revanche, ce qu'on a depuis 24 heures, c'est qu'on voit que les donateurs sont au rendez-vous. J'espère que cette crise dans laquelle on vit, ce ne sera pas une crise de la générosité. En un mot, qu'est-ce que vous aimeriez demander au candidat aujourd'hui ? Que le sida redevienne une priorité de santé publique parce qu'on a aujourd'hui les moyens de faire reculer l'épidémie. Merci Eric Flotolo d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1. Je vais rappeler le numéro gratuit que vous pouvez composer jusqu'au 11 avril, le 110. On rappelle également que c'est déductible des impôts à 60%. À 66% et vous pouvez faire votre don en ligne sur sidaction.org. Ou encore par SMS d-o-n-o-33-000. Merci Eric Flotolo. Évidemment, on continuera à relayer jusqu'à demain soir ce Sidaction 2012 sur Europe 1. Sous-titrage Société Radio-Canada